C'est-à-dire l'angoisse qui menait à la peur, la peur qui mène à la colère, moi, je l'entends. Ou ça, ça pue. Maintenant, en général, un politicien, quand il dit « je vous entends », en sous-texte, ça veut dire « mais je ne vous comprends pas ». Moi, ce qui m'inquiète lorsqu'on parle de colère, c'est que... C'est qu'on sature. Ça oppose les gens les uns aux autres. Non, c'est qu'on sature. Or, aujourd'hui, en fait, ce dont on a besoin... Ben, la liste est longue, mais on pourrait commencer par moins de taxes, meilleur salaire, meilleur pouvoir d'achat, et surtout, une solution à cette putain de crise énergétique. C'est être créatif. Créatif. Ok. Je ne sais pas, si tu as envie d'être créatif, lance-toi dans une carrière artistique, mais nous, ce qu'on a besoin, là, vraiment, c'est de solutions. Et aussi, en étant très créatif, ça, c'est sûr. Et c'est redondant, là. En plus, il est mou, ben, putain, avec toute la cocaïne qu'on chope en verse, on ne peut pas lui en foutre un peu dans le nez, historique. Et être responsable. Et avec toute mon équipe, je m'y engage. Vous pensez quoi ? Qu'on n'est pas conscient ? Non, 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 on peut du tout. Vous reconnaîtrez qu'il y a quand même un petit décalage, non ? La façon dont les uns et les autres sont impactés par les prix d'énergie n'est pas pareil. Mais vous ne la voyez pas passer, la crise ? Je n'ai pas du... Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ok, autant pour moi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? C'est vrai, vous avez raison. On n'est pas confrontés de la même façon. Ah ben non, ça, c'est sûr. On n'est pas confrontés de la même façon. Je ne sais pas, vous gagnez combien ? Un ministre gagne entre 14 000 et 15 000 euros, quelque chose comme ça. Oh putain ! Entre 14 000 et 15 000 euros brut par mois ? C'est le net. C'est le net ? Mais attends, tous les ministres... Non mais parce qu'en Belgique, on a six gouvernements. Oui, oui, six gouvernements pour un pays qui est à peine plus grand que la Bretagne. Ouais, pas comprendre. En fait, la politique en Belgique, c'est une énorme partouze. Le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui ramassent. Oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça n'empêche pas d'entendre, de comprendre et de travailler à des solutions. Ouais, ben moi non plus. Tu sais, parfois quand je passe en rue et que je vois quelqu'un avec une pancarte GF1, ça ne m'empêche pas de lire. Eh ben putain, elle va faire mal cette crise.